Bonjour à tous et bienvenue sur actionscriptfacile.com Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Adobe Flash CS5 et plus particulièrement je vais répondre à une question que beaucoup de développeurs Flash qui suivent la formation actionscriptfacile se posent comment utiliser un exemple, un code source actionscript avec Adobe Flash CS5 alors qu'au départ il a été fait avec FDT c'est à dire qu'au cours de ce petit cours, cette petite vidéo très rapide nous allons voir comment utiliser les cours actionscriptfacile avec Adobe Flash CS5 c'est à dire intégrer toutes les classes .as dans Adobe Flash CS5 et compiler notre nouveau projet Flash Passons tout de suite à la pratique, c'est vraiment très simple et très rapide d'une part, il suffit de se rendre sur un cours actionscriptfacile ou autre, un code source qui vient d'un autre exemple, n'importe et de lancer le téléchargement une fois que le fichier est téléchargé vous avez donc un fichier zip que nous allons décomprimer donc ici j'ai mon fichier zip je-flash-ticket-agrater qui contient l'exemple complet tout simplement donc nous le décompressons sur le disque dur et nous prenons le fichier, les dossiers src-libs-flat-bin, c'est pas nécessaire mais on peut le prendre aussi on fait donc un copier et on colle dans notre nouveau répertoire ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici dans le répertoire src, on va créer un nouveau document FLA qui nous permettra de compiler notre application Flash donc on se rend dans Adobe Flash CS5 fichier nouveau on prend actionscript3 nous allons donc l'enregistrer dans le répertoire src comme je vous l'ai dit tout à l'heure src je l'appelle compile.fla enregistrer ensuite il faut que ce document Flash ce FLA puisse reconnaître les fichiers SWC et donc les classes SWC qui sont utilisées pour cela nous nous rendons dans fichiers paramètres de publication onglet Flash et ici paramètres et c'est là où nous allons spécifier un chemin donc on fait plus pour rajouter et on spécifie le chemin qui contient l'ensemble des SWC à importer donc on va sur notre disque donc moi et c'est ici donc dans Libs en fait on spécifie le répertoire Libs qui est créé par FDT et qui contient l'ensemble de nos fichiers SWC si on regarde ici on remonte d'un cran Libs contient toutes les classes que nous utilisons en action script dans des fichiers SWC on spécifie ça ok ok et il nous reste à rajouter une seule ligne de commande c'est lancer la classe main donc on va dans l'éditeur de code action script scénario action et on déclare on va créer une instance de notre classe main tout simplement pour l'appeler vous voyez qu'elle est reconnue automatiquement toutes les classes action script de notre application qui a été fait à la base via FDT sont reconnues automatiquement hop et ensuite on fait un match hide de notre classe main parce qu'il faut savoir que notre classe main est en sprite donc c'est un sprite à la base voilà on enregistre le tout on lance la compilation fichier publié et voilà notre application donc le ticket à gratter tout simplement donc ce n'est pas très très compliqué je vais vous faire un petit récapitulatif récapitulatif on crée notre fichier FLA compile.FLA ici dans le répertoire SRC on peut le créer dans un autre répertoire disons que c'est plus simple de le créer ici sinon on peut très bien créer le fichier FLA et on spécifie des chemins différents c'est à dire les chemins il faut spécifier les chemins pour les classes par exemple vous souhaitez créer votre fichier compile.FLA dans le répertoire BIN il faudra lui spécifier les classes donc on rajouterait ici et on irait vers notre répertoire SRC pour lui indiquer que toutes les classes se situent ici ensuite vous rajoutez le répertoire LIPS qui contient l'ensemble des fichiers SWC que votre application utilise et c'est tout le reste on ne change pas ok ok on instancie notre classe MAIN qui est la classe qui permet d'appeler de construire notre application et vu que c'est un sprite on l'ajoute sur la scène pour l'affichage il ne nous reste plus qu'à faire CTRL ENTRÉ pour lancer la compilation et voilà notre application qui est prête vraiment très très simple et très rapide d'implémenter enfin de prendre une application action très facile qui a été créée avec FDT de la recompiler avec Adobe Flash CS5 je vais vous montrer je vais fermer le fichier FLA je l'enregistre et je vais le déplacer c'est à dire je vais déplacer compile.FLA dans le répertoire bin comme il devrait être je le réouvre normalement les URL sont bonnes je relance la compilation ah il me met une petite erreur sur main c'est à dire les paramètres de classe ne sont pas bons il suffit de les spécifier ici effectivement je me suis trompé je compile presque c'est dans fichier source qu'il faut donc spécifier les classes donc vous parcourez votre disque dur pour renseigner le répertoire SRC donc le chemin SRC donc dans chemin de bibliothèque ça contient tous les fichiers SWC donc le répertoire vers l'ensemble de vos fichiers SWC Monster Debugger ActionStreetFacile.SWC UI.SWC et chemin source ça contient le chemin vers SRC qui contient l'ensemble des classes AS ok ok et nous lançons la compilation et cette fois tout fonctionne nous avons un autre projet qui peut se compiler très simplement sous Adobe Flash CS5 ça fait que vous avez la possibilité de reprendre l'ensemble des exemples ActionStreetFacile très simplement soit sous Adobe Flash CS3 CS5 CS5.5 enfin avec la version que vous souhaitez je vous remontre un petit peu l'organisation compile.flac qui permet de lancer la compilation là c'est notre ticket à gratter ici ça c'est compilé avec FDT ça c'est compilé avec le fichier FLA et le reste on ne touche pas je vous ai montré deux solutions différentes libre à vous de choisir celle que vous prenez donc bon l'exemple est vraiment très basique je le mets quand même sous cette vidéo donc vous trouverez sous cette vidéo l'exemple complet du ticket à gratter qui se compile avec Adobe Flash CS5 donc il y aura donc le fichier compile.flac est-ce que vous souhaitez d'autres cours ActionScript sur Adobe Flash CS5 si oui dites-moi sur quel thème donc sous ce cours vidéo donnez-moi dans les commentaires les thèmes que vous souhaitez que j'aborde avec Adobe Flash CS5 et en attendant je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !